... Bonjour, je m'appelle Pauline Erdemont, je suis la directrice de la ferme au lycée agricole de Ruyel. Moi, en général, je ne fais pas la traite, je m'occupe plutôt de la gestion, des papiers, etc. Et là, aujourd'hui, j'ai un salarié qui doit rester chez lui pour garder les enfants. Donc c'est moi qui m'y colle. On élève 55 vaches laitières Primochtein, ici vous voyez des jeunisses, 45 salaires à l'étante, avec le lait, soit on livre à sodial en bio, c'est ce qu'on fait en ce moment, soit on transforme en AOP, salaire, cantal, et tout ça en bio. La viande de salaire est vendue en label rouge, ou alors les petits veaux pour l'instant partent, comme beaucoup de petits veaux dans le massif central, en Italie, en Espagne, en Turquie, ça dépend des marchés. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place ? Bien sûr, les affichages obligatoires, on fait des réunions à l'extérieur au lieu de les faire dedans, pour expliquer quelles sont les mesures barrières, pour répéter, insister. Il faut se tenir à distance, il faut être seul dans le tracteur, seul dans la voiture, il faut faire des travaux séparés les uns des autres, il faut faire des roulements. Notre plus gros problème, ça a été l'arrêt des entreprises. On devait changer la climatisation de la fromagerie le 16 mars, vous voyez, le jour était bien tombé. Et là, du coup, on continue à livrer sodial en lait, bio, certes, mais on n'a pas toute la valorisation qu'on aurait dû avoir. On transformera, et puis heureusement que nous, on a un fromage de garde. Voilà, donc c'est ce qui nous sauve. Si on faisait du fromage frais, on serait vraiment en difficulté. On a du mal à vendre la viande, puisque nous, on fait du label rouge salaire, et en ce moment, c'est plutôt les steaks hachés qui se vendent. Donc on ne va pas faire du steak hachés avec du label rouge, ça serait dommage. Par exemple, dans les supermarchés, au lieu de passer deux bêtes semaine, ils en passent une demi. Donc là, on a vraiment des soucis.